7h24, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Il y a une centaine de Molenbeek en France, c'est la phrase qui fait polémique, qui a fait polémique pendant tout le week-end. Elle est signée Patrick Cannaire, le ministre de la ville. Selon lui, plusieurs dizaines de quartiers français seraient donc propices à la radicalisation. Il a raison ou il a tort de le dire ainsi Alba ? Il a plutôt raison non, franchement. Si l'idée de Patrick Cannaire c'est de pointer une dérive communautariste importante dans certains quartiers, il a raison. Et ce n'est pas Manuel Valls qui le contredira, lui qui s'était opposé, souvenez-vous, au Franprix halal dans sa ville d'Evry. Si Patrick Cannaire a voulu dire que dans certaines zones, la loi de la République n'est plus appliquée, c'est évidemment vrai. Bon, maintenant, dire qu'il y a en France 100 quartiers qui préparent des attentats comme ceux du 13 novembre, si c'est ça, alors il faut d'urgence envoyer l'armée dans ces quartiers. Mais c'était maladroit, il s'est attiré les foudres de ses amis de gauche, notamment. Bon, je pense qu'il savait qu'avec cette formule, il allait forcément marquer les esprits. Oui, mais au-delà des expressions qui font mouche, ce qui est affligeant, c'est quand même la bêtise de la gauche pour ne pas dire les choses. Alors vous avez un Jean-Christophe Cambadélis, patron du Parti Socialiste, qui parle de rues, de tours, de poches, qui ont des similitudes avec Molenbeek, mais pas de quartier. Ben non, pas de quartier. Et puis un Julien Dré, dimanche, au grand jury RTL, qui préfère parler de ghettoïsation urbaine. C'est vrai que c'est plus poli, mais en fait on parle de la même chose. Souvenez-vous lorsque Manuel Valls avait parlé, lui, d'apartheid social et ethnique pour qualifier la ghettoïsation de certains quartiers. Le poids des mots, encore une fois. Mais parler de Molenbeek, c'est dire deux choses en fait. Dire qu'il y a des quartiers dans lesquels le terrorisme a prospéré, et dire qu'il y a des quartiers dans lesquels on a laissé s'installer le communautarisme. Pas besoin de bataille de mots pour dire ça. Pas besoin de se cacher derrière son petit doigt pour dire ce que tout le monde sait. C'est-à-dire que les zones de non-droit, ça fait 25-30 ans qu'on en parle. Que cette dérive communautariste, ça n'est pas née hier. Pour dire que depuis 30 ans, en fait, on a réduit les forces de l'ordre, on a supprimé la police de proximité. Plus généralement, face à la montée de la délinquance, on n'a pas adapté la réponse pénale, ni la réponse éducative d'ailleurs. On n'a rien fait pour la mixité. On a baissé la dotation aux collectivités. Et on a même laissé des élus s'accommoder de certaines pratiques communautaristes pour acheter la paix sociale. Dire ça avec des expressions « choc » ou « pas », ce n'est pas stigmatiser. Ce n'est pas mettre tout le monde dans le même sac. Dire ça, ce n'est ni de droite, ni de gauche. C'est seulement être réaliste. On va terminer avec vos carnets, Elba. Avec les ambitions d'Alexandre Jardin. Vous connaissez bien l'écrivain à succès qui s'est engagé avec son mouvement bleu-blanc-zèbre dans une action civique pour essayer de faire bouger les choses en matière d'emploi, d'éducation, de logement. Action civique et politique. Politique, car Alexandre Jardin a pris contact avec deux régions, la région PACA et la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ou pardon, les Hauts-de-France, pour tester un plan de lutte contre le chômage. Et alors, si ça ne marche pas, ce test avec ces deux régions, il envisage de se présenter à la présidentielle. Il affirme même avoir déjà les 500 signatures grâce au réseau de maires qu'il s'est constitué. Un zèbre à la présidentielle. Pourquoi pas ? C'était Alba Ventura. Sous-titrage Société Radio-Canada